salut tout le monde on se retrouve pour la découverte du jeu de tokyo cool break the chain un nouveau jeu en open beta uniquement disponible en asie dans les trois quarts pays d'asie en commençant par macao hong kong la chine taïwan etc etc et à l'heure actuelle le seul pays asiatique où le jeu n'est pas disponible et le japon et en partie c'est ça ce qui est bien c'est que la langue anglaise est disponible sur le jeu et on va voir un peu ce que ça va donner c'est un jeu qui se rapproche énormément de nanatsu grand cross un peu moins développé mais le connu est extrêmement présent la bêta on sait pas combien de temps elle dure il n'y a pas de précision là dessus les achats sont disponibles in game pour ceux qui veulent tester le jeu et qui aime la licence qui veut s'investir un minimum concernant la version globale nous n'avons pas encore plus de news du coup on part tester tout ça on va voir un peu ce que le jeu promet je préfère enlever le son je rajouterai derrière une musique ambiante et tout mais je ne rajouterai pas de musique du jeu parce que généralement les jeux qui sont chinois ou qui sont taïwanais ou autres généralement ils utilisent les musiques de l'anime c'est très très rare qu'ils utilisent des bandes de bandes de musique ou des trucs original ok ok bon on a bientôt terminé le déchargement on va pouvoir faire le tuto invoqué avoir un peu la qualité du jeu non pas ok on accepté tout ça je vais voir si on pouvait changer la qualité du jeu ok connexion passée on a juste besoin d'un petit point de google c'est tranquille forcément pour ceux qui veulent payer et pour ceux qui veulent pas perdre leur compte petit chargement bon ça m'a l'air un peu lent là on va voir un peu la qualité du jeu ok hop on le skill ok let's go forcément très très similaire à nanatsu après en termes de qualité on est à un niveau un peu un peu moins élevé j'irais qu'on est à une qualité de 2017 2018 même un peu avant ok je vais voir si on peut améliorer la qualité parce que là c'est vraiment pas très beau je trouve ok il y a quand même toujours ce défaut là dans les gachas qui ne mettent pas en option justement qu'ils mettent pas en option c'est le fait de passer le tuto il y a très très peu de jours dans cette option là et c'est dommage je trouve alors du problème à l'arrière d'ailleurs ils ont atteint 1,5 millions de prescriptions pour un jeu uniquement disponible en lundi c'est vraiment vraiment pas mal sur une licence qui est terminée depuis quand même 3 ans 4 ans maintenant si j'ai pas de bêtises un peu plus je vous épargne un peu les moments ennuyant du gameplay et je passe directement sur les passages les plus importants et tout comme ça vous savez à quoi vous attendre bon comme vous l'avez vu c'est pas un système de semi open world ou d'open world on est on est là on a des niveaux et on enchaîne déploy ok on regarde un peu le système de formation d'équipe etc etc je crois que là on arrive sur le dernier combat avant les invocations je ne suis pas sûr mais il ya une possibilité je n'avais pas accès à la première bêta et les types speed enfin du coup vitesse puissance et compétence ok justement avec trois couleurs on a du bleu du rouge et du vert et du bleu du rouge et du vert let's go dommage qu'on puisse pas avoir les options là les paramètres pour augmenter la qualité ça manque un peu d'options pour une open bêta alors je mettrais le lien de dl dans la barre de description et en commentaire pour ceux qui veulent le télécharger faudra passer directement par le lien de dl et non par l'app store ou le play store enfin l'app store oui parce que vous pouvez directement changer de deux pays en créant un nouveau compte et du coup c'est gratuit mais pour pour justement les stores vous devez directement passer par le lien que je vous mettrais dans la barre de description et en commentaire ça manque de passer à la qualité ou autre mais ça manque de quelque chose ok ça part dans ce sens là pour les d'ailleurs petite parenthèse il aura qu'un seul serveur quand le jeu sera disponible chez nous s'il est disponible chez nous il n'est pas prévu d'avoir un serveur différent dès que les ajustements que les asiatiques et ça je trouve ça dommage considère ça considérer cette open bêta comme un soft launch à on va on s'en fout on s'en fout on va juste voir un peu les différents les différents disponibles mode de jeu par contre les animations sont stylés d'invocation ok un nécessaire du coup je pense est nécessaire garantie par contre les autres je vais faire un peu plus d'efforts sur les animations poigneuse au coeur ouf c'est pas ouf généralement au début d'un gacha on n'a pas besoin de on s'exprime c'est mais on n'a pas besoin de soigner pour les débuts c'est généralement pour le mid game c'est dommage ok ok je pensais qu'on pouvait l'améliorer et qu'on récupère les récompenses en repas invoqué derrière bien sûr la récompense de préinscription j'aurais pensé j'aurais pensé que ce serait une soigneur une soigneuse mais en fait non c'est un dps dps d'accord annoncé bien une soigneuse nous et bien l'aspect l'aspect n'est pas une spénant à concilier ça fait des dégâts pense que le joueur un potentiel mais avec ce qui va arriver j'ai je sais pas un peu par plex là dessus par contre la différence de dégâts entre un essai rien et certes c'est énorme et vraiment énorme on arrive sur le boss final mais avant les invocations mais je vais passer ce petit passe à ce combat pour la vidéo je mets juste l'aspect pour montrer après sur le prochain tour on va tester sa partie je pense oh ça rigole pas mais pas terminé le truc l'aspect qu'elle a les dégâts c'est vraiment débile les dégâts c'est vraiment débile bref ok on a récupéré les récompenses on part directement invoqué pour voir les différents et ses renvois également voir le taux drop c'est rentable ou pas ah oui sortent directement à rima ah ouais et on a 5 multis 5 multis c'est pas mal après on va voir le taux drop et combien de doublons faudra alors déjà taux drop 3% je suis choqué après il ya les skilpages ok mais en vrai c'est intéressant c'est intéressant on va partir invoqué let's go intéressant ok ah voilà je me disais bien qu'il y avait une petite douille quelque part on skip en fait il ya c'est quoi les animations qui confirme ok let's go je drop en espérant que ce soit pas une carte excepté si les cartes et perso sont justement séparés et ben let's go j'avais reconnu sa voix mais j'avais oublié son nom du coup je n'ai pas dit objectif bien sûr les clients les clés c'est l'objectif et à dommage mag c'est l'intention que j'ai un fake out ouais ok ah c'est une dinguerie par contre en plus c'était la dernière à c'était la dernière est-ce qu'on peut récupérer quelque chose je crois qu'on a une autre ultime je suis pas sûr ok bon on va vérifier qu'on a une autre outil on a juste assez on a bien une autre outil trois autres outils ben let's go probabilité info tata regarde juste s'il ya kaniki par contre le fait que ça soit en anglais ça fait ça aide vraiment est vraiment bon vas-y let's go encore 3000 chez du coup et 3% j'ai pas l'impression que c'est 3% ok je drop au moment où j'ai ça je drop c'est incroyable ok un doublon de rise le skip ok j'ai drop un perso qui est complètement useless quoi on sait que maintenant c'est un peu moins dix minutes a fait que j'aurais cru un peu moins dix minutes pour les tutos du coup c'est bien r c'est abusé par contre c'est quand je sais même pas si c'est d'effet cout dommage 1 au sens il y a moins qu'on ferme un peu pour faire une dernière minute le mode auto on le débloque au niveau 20 d'accord ok ok c'est pas mal l'aspect enfin l'aspect l'esprit sont un peu bizarre dans le genre et là on va voir un peu si on peut améliorer la qualité on a on a de quoi invoquer là on va partir invoquer tout ça il est dans tout cas je pense que je me refais un petit compte là c'est vraiment vraiment pas ouf et du coup on va partir rérol il faudra juste déconnecter le compte et faire plusieurs comptes google ok là il nous oblige à faire ça et et là booste il nous oblige à faire un autre combat ok ok ou pas du tout on peut faire directement l'invocation on va invoquer ici on drop arima ou ken là ça serait incroyable c'est dommage voilà ce sera tout pour cette petite vidéo j'espère que la vidéo vous a plu petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir sur ce on termine avec le reroll alors est-ce qu'on a la possibilité j'ai un peu à cause de ça ok déjà là c'est un peu plus beau derrière j'ai vu qu'il y avait un truc de compte logout ouais et là on fait du coup connexion et c'est bien ça faut juste déconnecter le compte et ajouter un nouveau compte google pour le reroll ok ben c'est parti les amis merci pour ceux qui ont qui ont regardé la vidéo je vous dis ciao et à la prochaine peace merci pour ceux qui ont regardé la vidéo merci pour ceux qui ont regardé la vidéo